Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un haul et une review de Bath & Body Works, la collection d'hiver. Fait qu'on a un invité spécial aujourd'hui, monsieur Jean Fahoui, mon mari, qui va rate mes choix que j'ai faits. Fait que, on va commencer. On va commencer ça avec... Ah, je pense que lui, tu vas vraiment l'aimer. Ok. Fait qu'on a ici You're the one, puis j'ai aussi pris la lotion qui va avec. Fait que j'aime ça quand je prends une brume comme ça pour le corps, de prendre ma lotion qui va avec. Comme ça, je trouve que ça reste plus longtemps, ça projette plus longtemps aussi, plus fort. Puis c'est le fun aussi d'avoir la lotion qui a la même odeur que ton parfum ou ta brume pour le corps. Parce que des fois, il y a des lotions qui ont des odeurs, puis ça ne mixe pas plus bien que ça avec d'autres odeurs. Fait que, avant que je dise si je l'aime ou si je ne l'aime pas, je vais te le faire sentir. Tu vas me dire combien que tu vas le... Le rate-er, genre. Comment que tu vas le rate, puis si tu aimes ça, ou qu'est-ce qui vient à l'esprit, mettons. Ok. Si il y a une odeur qui me vient. Ok. Fait que, je pense que le bouchon, il sent déjà. Fait que, je vais te faire sentir le bouchon. Hum! Ça sent bon ça. Ça c'est sweet. Hum hum. Ouais. Ça sent un peu comme le bonbon, mais c'est pas trop... Comme le bonbon. C'est pas trop... C'est pas trop... C'est pas trop fort comme goût. C'est quand même assez agréable. Tu sais, des fois, il y en a qui sentent le bonbon, puis tu sais... Non, ça sent très bon ça. Ok. Fait que, celle-là... Ben, celui-là, pour vrai, je le cote haut, là, pour vrai, hein, mettons... Vu que c'est le premier, on va y aller 8 sur 10, là, tu sais, parce que... 8 sur 10? Qui est quand même, t'es sévère. Ouais, 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 sévère. Ouais, un peu. Pour vrai. Parce que tu l'aimes foule. Ok, 8 sur 10. On va dire 8 sur 10 parce que c'est le premier. Ben là, après, tu vas... Exact, je vais gager à partir de lui-même, tu sais. Ok. Je me dis, vu que c'est le premier, puis il y en a une coupe qui s'en vient, je me dis, on va y aller quand même assez raisonnable. Là, puis surtout, j'allais dire 8.5 pour vrai, mais je me suis dit, tu sais, on va pas aller avec les .5, là, tu sais. Ah, on peut aller avec les .5. Ben, 8.5. Ok. Fait qu'on va dire 8.5 pour You're The One. Ça, c'est genre une fragrance que Bath & Body Works, ils ont à longueur d'année, là. C'est pas juste une fragrance qu'ils vont avoir durant le temps des fêtes. Ça fait que c'est une odeur qui est super populaire. Fait que toi, tu trouvais que ça sentait comme sucré, un peu bonbon. Ici, ça dit que les notes, c'est bouleau blanc, rose velouté et gouttes de nectar de fraises. Fait que ça dit, une petite phrase, ça dit, tu es confiante, pétillante, magnifique. Fait que moi, je trouve que c'est un peu floral comme odeur, tu sais, il y a de la rose dedans, pis je sens vraiment l'odeur de rose. Mais c'est vrai que c'est une odeur qui est sucrée aussi. La fraise, je peux la sentir aussi, pis il y a un petit, il y a un petit quelque chose, là. Ça, la fraise aussi, là. Ouais. Honnêtement, moi, c'est un de mes préférés de toute la collection que j'ai aussi, là. Il fait partie de mon top 3, là, pis j'ai 10, j'ai 10 odeurs différentes, là. Ouais, pis en passant, ça, ça va être comme la partie 1 de mon haul and review. J'ai une partie 2 qui s'en vient parce que j'ai beaucoup de stock. Parce que Bath & Body Works, ils font des grosses ventes souvent dans l'année, genre. Pis comme là, en ce moment, c'est comme t'en achètes 3, t'en as 3 gratuits. Fait qu'il y a souvent des promos comme ça, durant le temps des fêtes surtout. Pis là, on est comme dans le vendredi fou, là, Black Friday. Pis il va sûrement avoir comme Cyber Monday aussi, j'imagine. Fait que celle-là, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Je pense que ça pourrait faire à tout le monde. Un autre parfum qui ressemble énormément à celle-là, c'est Idole de Lancôme. Fait que si jamais vous avez ce parfum-là ou vous l'avez déjà senti, pis vous l'aimez, honnêtement, c'est genre la même odeur, là. C'est pareil, pareil, là, selon moi. Il y a du monde qui dit aussi que ça ressemble à Mon Paris de Yves Saint Laurent. Personnellement, je trouve pas vraiment que ça sent Mon Paris. Je trouve que Mon Paris est vraiment plus fleurale, pis ça sent le patchouli beaucoup plus. Pis celle-là, c'est vraiment plus la rose, là. Fait que si vous aimez Idole de Lancôme, vous allez aimer ce parfum-là. Fait que, on va passer au prochain. C'est le premier de 10. C'est parti. OK. Le prochain, celle-là, c'est Sweet Cinnamon Pumpkin. Je pense que celle-là, ça fait partie de la collection d'automne. Mais c'est encore disponible sur le site. Fait que j'ai aussi pris la lotion qui vient avec. Je pense que tu peux mettre cette fragrance-là, même si c'est pas l'automne. Ben, j'aimerais. La canne... Oh, ça sent bon, c'est... Ça sent bon, ouais. Est-ce que tu trouves que ça sent Sweet Cinnamon Pumpkin? Pas vraiment. Pas vraiment non plus. Mais il y a quand même un... Mais c'est bon! Un, un... On dirait qu'il y a quand même une odeur doux comme la cannelle, un peu. Ouais, c'est vrai que tu le sens un petit peu, la cannelle. Mais là... Tu sais, Pumpkin, ça n'a pas l'air de sentir trop. Moi, je le sens pas, la citrouille. Non. Je le sens pas tout, la citrouille, là-dedans, mais je sens un petit peu la cannelle. Ouais. OK. Moi, je le coterais... Euh... J'aime quand même l'odeur. Hum-hum. De rien. Je trouve que... J'aime plus l'odeur du rouge d'avant, mais... Euh... Parce que... Je trouve que ce goût-là, il est un peu plus agréable, un peu plus doux. L'autre, le rouge, il est un peu plus fort, comme je te disais, en vrai qu'il sent pas les bonbons. Il fait plus parfum, l'autre. C'est ça. C'est ça. Puis lui, il fait plus brume pour le corps. Fait que j'irais avec 7. Un bon 7. Un 7. OK. Parfait. Fait que t'aimes ça quand même. Ouais, ça sent... C'est doux. OK. Fait que cela, ça dit citrouille authentique, cannelle d'automne, vanée fouettée. Installez-vous confortablement et laissez le réconfort de l'automne vous envelopper. On dirait que ça sent genre... Ouais, quand tu cuisines genre un gâteau... C'est ça. Moi, j'aime la cannelle. Un gâteau aux épices, genre. Le goût qui me revient. Ouais, ça sent le gâteau aux épices. Mais si vous aimez pas les odeurs de citrouille, vous allez aimer ça parce que ça sent pas la citrouille. Puis moi, j'étais comme hésitante à le prendre, honnêtement, pour ça. Mais j'avais entendu des bons reviews dessus et tout. Fait que ça m'a comme incité à le choisir. Puis je l'aime vraiment, mais je trouve qu'il fait moins parfum que l'autre. Il fait vraiment plus comme brume pour le corps. Mais c'est bon. C'est bon pareil. Honnêtement, moi, je l'aime aussi. Mais ça fait pas partie d'un de mes préférés. On va aller avec celle-là. Donc là, on rentre dans la collection d'hiver. Donc, Frosted Coconut Snowball. Ça fait que ça ressemble à ça. Je trouvais que le packaging était super cute. OK. Sente encore. Fais-moi la sente encore. Ouais, j'aime ça. Ça sent le coconut. Ça sent le coconut, mais on dirait que ça sent un peu comme un parfum, genre. T'sais, mais coconut. Là, tu le sens. Tu le sens, la coconut. Tu le sens. Ouais. Ça fait penser un peu à la crème aussi, le coconut. Genre, c'est une odeur que tu pourrais mettre l'été aussi, là. T'sais, c'est pas parce qu'il y a des flocons dessus que tu es obligé de le mettre l'hiver. Tu peux le mettre l'été aussi. Je trouve que ça fait été pas mal. OK. Avant que je dise ce que j'en pense, toi, t'en penses quoi de celle-là? En tout cas, je l'aime plus que le pumpkin. Ah, OK. Ouais. Je l'aime plus que le pumpkin. Je trouve que le coconut, c'est vraiment une chose... Dans le fond, tu peux le cuire avec ça. C'est bon. Mais j'irais avec 7.5, vraiment entre les deux. Je trouve qu'il est un peu meilleur, mais le goût ne vient pas tant me chercher que ça. Je trouve ça sent bon parce que j'aime la coconut, mais sinon... Mais c'est vrai que tu pourrais le mettre pas juste l'hiver, tu pourrais le mettre l'été aussi. Ouais. OK. Fait que 7.5, c'est bon. Ça veut dire que tu l'aimes quand même. Ouais. Celle-là, ça dit que c'est noix de coco givré, vanille du Pôle Nord, fraisières d'hiver. Mais moi aussi, je l'aime, mais c'est pas un de mes préférés. Pour vrai, comme l'odeur de coconut, j'aime ça, mais je suis pas fan de tout ça. Pis quand j'ai vu le titre «Frosted Coconut Snowball», je me suis dit «OK, ça va être genre une odeur fraîche, mais avec un petit peu de coconut». Je trouve que c'est ça, mais je trouve que le coconut, tu le sens beaucoup. Pis je pense qu'à l'ongle, je vais peut-être me tanner de cette odeur. Je dirais que je mettrais plus ça comme sur des draps que sur le corps. Ouais. Mais ça sent bon honnêtement, ça sent bon. C'est pas un de mes préférés, mais si vous aimez beaucoup l'odeur de coconut, vous allez aimer ça. Parce que ça sent beaucoup la coconut honnêtement. Mais avec une petite fraîcheur de plus qu'une odeur d'été. Mais ça avance, ça avance. OK. Fait qu'on a «Open Sky» ici. Oh! J'adore ça. J'ai déjà vu le nom. Oui. Tu sais déjà pourquoi j'ai choisi ça. Donc ça, c'est une fragrance de la collection d'Automne, mais c'est encore disponible sur leur site. Pis le nom m'inspirait vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisi dans le fond. Fait que je t'ai fait sentir ça. Ah! Ça sent bon, ça. Je trouve qu'il sent bon, en sérieux. Je trouve que lui, je le place quand même assez haut. Moi, je le mettrais… J'étais sûre que t'allais l'aimer. Ouais, ouais, ouais. Je le place vraiment comme… On va y aller avec 8.5, parce que j'ai cette barre haute avec l'autre aux fraises. Fait qu'égalité avec l'autre. Je trouve que lui, par exemple, c'est plus un de tous les jours que tu peux mettre. Ouais. Pis l'odeur qui… Ouais. Ça le dit vraiment, là. T'sais, comme… La saison, là. C'est ça. C'est vraiment la saison qui va avec. Quand tu penses à Open Sky, tu penses à… T'sais… Fraîcheur… Tu penses à comme une odeur comme… Airy, un peu. Pis moi, c'est vraiment ça que je sens dans ce… Je trouve que le nom est décrit bien. Ah, il sent bon, ouais. L'odeur. Sérieusement, ouais. Il est vraiment… C'est frais. Vraiment bon. Ouais. Open Sky, il est vraiment entre 8.5 et 9, sérieux. Plus je descends, plus je l'aime. Je pense que je… Si moi, j'aurais un parfum à choisir, une brume à choisir, je pense que je choisirais… Je choisirais plus la rouge. C'est vrai? Non, celle-là, oui, c'est ça. Avant la rouge. Ça, je voulais dire. Ok. Fait que Open Sky avant le rouge. Ouais, exact. Fait que combien tu le rates? On va aller à 9, vu que celle-là est à 8.5. Fait que je pense que j'ai encore une marge de manœuvre avec les autres. Ok. 9, quand même. That's it. Open Sky is my favourite right now. Moi, personnellement, je l'aime vraiment beaucoup lui aussi. Ça fait partie de mes préférés, dans le fond. Moi, souvent, quand j'achète des fragrances, j'achète pas des fragrances qui sont comme fraîches, vraiment. J'aime mieux souvent quand c'est sucré, gourmand, un peu épicé. Pour les odeurs fraîches, j'aime ça de l'utiliser dans les produits hygiéniques, quand je prends ma douche, des choses comme ça. Mais quand je mets du parfum, des fragrances, je prends pas souvent ce genre d'odeur-là, mais j'aime vraiment ça honnêtement. Tu sais, je trouve que c'est une odeur qui... Mettons, là, tu t'en vas t'entraîner, tu mets ça, là, pis genre, c'est motivant, on dirait, pour t'entraîner. C'est comme... C'est frais, c'est énergisant, c'est... Les notes qu'il y a là-dedans, c'est mûres fraîches, violettes à l'aurore, nuages vanillés. Ça dit légère, radieuse et rafraîchissante, comme un magnifique ciel bleu. Délectez-vous de cette fragrance évoquant le grand air frais. C'est vraiment ça honnêtement, c'est une fragrance qui évoque l'air frais. On dirait que je sens la poire un petit peu là-dedans, mais ça ne le dit pas dans les notes, mais on dirait que moi, je sens un petit peu l'odeur de poire là-dedans. La poire, j'aime vraiment ça. Mais c'est ça, c'est vraiment un bon choix si vous voulez une odeur un peu comme clean, une odeur qui est bonne pour tous les jours, tu t'en vas faire des commissions, tu restes à la maison et tout ça, tu t'en vas t'entraîner. Je trouve que c'est vraiment une odeur qui est parfaite pour ça. Fait que je le recommanderais honnêtement, je l'aime beaucoup. Toi, tu l'aimes beaucoup aussi. Fait que, good choice. Ok, prochaine odeur, c'est Vanilla Bean Noel. Donc ça, c'est clairement une odeur de la collection d'hiver, des fêtes. C'est aussi une fragrance qui revient à chaque année, donc ce n'est pas une nouvelle fragrance. Donc, j'ai pris la lotion pour celle-là aussi. Fait qu'on va faire sentir ça. Ouais, vas-y. Ouh! Attends,ospends un peu, Almou watcha-face. Je veux much more... You don't like this one? I'm not a fan. I'm not a fan either. Oh non! Oh non! ça sent.... ah, je sais pas qu'est-ce que ça sent ça sent une chandelle pourrie je ne sais pas pourquoi God mais dis des ce que tu penses elle dirait que cette odeur là me rappelle une vieille odeur genre si t'as pas genre chez ta grande matante y a des chandelles à cette odeur ça me rappelle vraiment quelque chose que je trouve qui pue qui pue ça donne mal au coeur un peu pis genre je donnerais vraiment... je suis vraiment méchant on va aller avec un un? c'est bon j'aime pas ça ok cette odeur là tu la mets comme... ok 1 sur 10 pour Vanilla Bean Noel Fait que Besher il est pas fan de cette odeur là en tout Fait que les notes là dedans ça dit gousse de vanille fraîche clairement biscuits au sucre et crème fouettée célébrer la saison des fêtes avec ce classique Bath & Body Works fait que c'est comme un classique là c'est une odeur qui revient tout le temps c'est des gousses d'ail gousses d'ail gousses de vanille tu sais mais honnêtement là moi j'ai jamais été une fan de vanille comme pur comme j'adore quand il y a des notes de vanille comme des notes de fin dans un parfum à la vanille j'adore ça mais un parfum qui est strictement juste à la vanille je sais pas j'ai jamais été fan de ça mais j'avais vraiment envie comme de l'essayer pour voir si j'allais changer d'idée mais honnêtement dès que je l'ai senti j'ai pas vraiment aimé ça j'ai... ça sent vraiment comme la vanille pis le biscuit pis la crème fouettée dans le fond toutes les notes qui disent ce qu'il y a là dedans ça sent vraiment ça mais je trouve que ça sent un peu comme la vanille cheap ça sent un peu la vanille cheap ça sent cheap c'est pas... tu sais ça sent pas comme la pure gousse de vanille qui serait super gourmand sucré mais il y a comme un arrière-goût là comme peut-être... tu penses pas toi sur le fly là ça doit peut-être sentir comme bon vite vite mais vraiment le sentir on a même pas mis de parfum juste dans le bouchon c'est trop pour moi c'est trop ouais moi ça vient me chercher c'est une odeur que je... ça donne un petit peu mal au coeur je trouve là comme l'odeur juste de vanille comme ça pis je sais qu'en disant ça genre je... il y en a plein qui vont... qui vont comme... genre venir contre moi et me dire à quel point c'est une bonne odeur moi c'est sûr que j'ai jamais été une femme d'odeur pure de vanille fait que ça me surprend pas que cette odeur là je l'aime pas vraiment fait que bon 1 sur 10 pour bécher pis moi c'est pas un win non plus fait que je recommanderais pas cette... cette sorte là mais je pense que pour les gens qui... qui aiment vraiment l'odeur de biscuits vanilles comme vous allez... vous allez trouver que ça sent super bon mais personnellement c'est pas... c'est pas un type de fragrance que j'aime bon fait que... ici on a winter peach marshmallow oh marshmallow winter peach marshmallow c'est dur à dire c'est... c'est dur à dire c'est... c'est un mot là j'ai aussi pris la lotion qui vient avec vous savez ok donc... ok oh je suis pas capable de dire qu'est-ce que ça sent mais ça sent très bon ah t'aimes ça ? oui il sent bon j'allais le placer haut on dirait que... en le... en le ressentant il y a une odeur qui est venue qui est venue me chercher que j'aime un peu moins fait que... il est vraiment pas comme le open sky il est vraiment pas comme celui à la... à la fraise euh... mais... je pense que je le placerais à 6.5 hum hum tu l'aimes quand même je l'aime quand même mais il y a comme... il y a comme une petite odeur il n'accote pas les autres peut-être qu'à la longue quand tu le mets sur des vêtements ou quoi que ce soit euh... cette odeur là c'est distompe tu sais hum hum mais... je pense que... il y a une odeur qui... qui est forte tu sais tu dis qu'il y a une odeur qui est forte là pis je pense que c'est la vanille parce qu'il y a de la vanille là-dedans mais la vanille est vraiment comme... quand même intense hum hum tu sais ça rappelle un petit peu l'odeur qu'on a pas aimé genre de vanilla bean noël hum hum tu sais ça rappelle un petit peu cette odeur là ouais tu sais c'est... mais... mais c'est plus frais ouais honnêtement je trouve... moi je m'enre je suis en train de penser à ça pis je trouve quasiment que ça ressemble à ces deux odeurs là ensemble euh... même s'il y a pas de coconut dans celle-là il y a comme du marshmallow fait que... genre je sais pas si c'est moi mais... les notes dans celle-là c'est pêche veloutée, meringue à la vanille et jasmin crémeux pis ça dit répander l'esprit des fêtes et offrir de l'espoir cette année hum... je trouve que... tu sais ça sent le peaches and cream hum hum peaches and cream ça sent bon hum hum je trouve qu'il y a beaucoup de vanille dedans je sens pas vraiment la guimauve honnêtement je sens plus de la vanille au lieu de la guimauve pis dans les notes ça dit même pas qu'il y a de la guimauve ça dit qu'il y a de la vanille fait que je trouve que c'est plus pêche et vanille dans le fond ouais pêche et vanille là pis la pêche... hum... on la sent pas tant avec ça non plus ouais c'est ça j'allais dire aussi tu sais c'est pas très fruité là c'est... c'est sucré gourmand là c'est vanille vanille mais avec un petit peu de pêche là tu sais ouais pis le jasmin je le sens pas tant non plus bref je l'aime pour moi aussi c'est comme un 6.5 à peu près là si vous aimez les pêches la vanille peaches and cream vous allez aimer ça ce n'est pas laid il y a la prochaine et nous avons la mer conhece qu'il y a la qu Kerouine I got it in the lotion, and in the body mist. Très bon. Ok, est-ce que t'aimes ça? On dirait que ça sent comme, plus comme un Febreze. Oh my God! Je suis très mal d'accord. Ça sent comme... Fait qu'est-ce que tu disais? Tu disais que... Ça sentait comme plus comme le détergent. Le détergent, un produit nettoyant. Un produit nettoyant. Oui. Ah oui, c'est ça. Ça sent comme un détergent aussi, by the way. Oui. Ça pourrait. Un shampoing et tout, hein? Oui. Oui. Dans le fond, plus un... Un shampoing, mais... Non, mais il est fort, le shampoing. Mais ça te fait penser à une odeur, genre d'un produit nettoyant. Oui, d'un produit nettoyant qui sent bon. Tu sais, comme un Febreze. Oui. Comme un Febreze. Oui, je pense que c'est ça. Fait que, quelle note que tu accorderais à ça? L'odeur sent bon, mais... Mais comme... 3.5. 3.5. 3.5. Comme fragrance, là. C'est à 3.5, là, tu vois le rating, tu le mets pas. 3.5. Fait que, bichez, là. Turkey and the apple. Alors, hé, cette fragrance-là, là, pour vrai, là, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Puis, en passant, là, ça a tout été genre des blindes, bye. Je suis pas allée au Bath & Body Works pour les chanter. Fait que c'est pour ça que, là, je suis pognée avec plein de produits que, ah, finalement, j'aime moins. Mais j'avais entendu vraiment des bons commentaires sur Winter Candy Apple, puis je m'attendais à ce que ça soit vraiment comme une odeur, genre, de pommes glacées, de pommes sucrées, là, tu sais, là. Puis, je voulais même, comme, peut-être, le mettre en complément avec un autre parfum que j'ai, tu sais, la pomme, de Nina Ricci, le parfum, mais finalement, c'est vraiment pas des odeurs qui se complètent du tout, là, tu sais, c'est... Comme Béchir, il dit, là, genre, ça sent le produit nettoyant. C'est la première idée qui m'est venue en tête quand je l'ai sentie, aussi. Genre, ça m'a fait penser, vraiment, à un produit nettoyant, un genre de shampoing, un... Non, c'est pas un win pour moi, tantoute, là, celle-là. Fait que, ça sent pas le Winter Candy Apple, en vrai. Tu sais, comme ça, ça serait un produit nettoyant qui sent bon, honnêtement. Mais est-ce que tu veux mettre un produit nettoyant qui sent bon sur toi, genre, comme un parfum? Tu sais, le Fabric, je mettrais. Ouais, la lotion, elle sent bonne. Tu vois, c'est moi, ça sent ça, ça sent bon. Ah, ça, ça sent bon, c'est par exemple. La lotion sent bonne, par exemple. La lotion, elle sent vraiment une belle odeur de pommes sucrées, mais... Peut-être les autres, aussi. La fragrance, c'est... Ça sent pas ça, là. On dirait que c'est pas les mêmes odeurs, là, tu sais. That's it pour Winter Candy Apple. Fait qu'ensuite de ça, on est presque fini. Il nous en reste trois. On a Fireside... Fireside Flurries. Celle-là, honnêtement, je l'ai achetée parce qu'on disait que c'était un odeur qui... qui était comme un dupe de Baccarat Rouge, puis de Claude, de Ariana Grande. Fait que c'est un petit peu pour ça que je l'ai écrite. Puis les notes, les notes qu'il y avait dessus, aussi, m'intéressaient beaucoup. Je trouve qu'il y a une bonne odeur, là-dedans, quand même. Mais, encore une fois... Ça vient un peu, hein, ça ressemble un peu à... Il y a une odeur... Il y a une odeur... Il y a une odeur qui... 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 qui perce. Tu sais, qui est comme... il y a comme un... C'est comme en chimie. Ça ne balance pas. Il y a une bonne odeur, puis après ça, ça te freine avec une odeur qui... 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 qui tombe sur le cœur, à un moment donné. Fait que... Pour l'odeur, juste le... 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 le début, j'aurais donné, là, je me sens « Sorry », là, ça ressemble à Ariana Grande, puis tout, là. OK. On a... on a le parfum Claude de Ariana Grande, ici. Ah, OK. Bon. D'habitude, là, ça vient avec un genre de nuage en bas, puis un... un bouchon, mais là, j'ai enlevé le nuage, parce que ça prenait trop de place sur mon étagère de parfum. Puis le bouchon, bien, je l'ai perdu. Fait que... mais ça, c'est Claude de Ariana Grande. Ça, ça sent bon. Hum! Mais c'est pas ça. C'est pas pareil. Non. Ça, c'est balance. Claude, là. Fait que... Ça, ça sent bon. Fait que ça, c'est pas... dans le fond, ça, c'est pas... c'est pas meilleur que Claude de Ariana Grande, là, selon nous. Hum, tu donnerais à celle-là. Celle-là, euh... après avoir senti le parfum, c'est sûr que je donnerais pas beaucoup. Six. Un six? Six. OK. Les notes, c'est guimauve grillé, lavande rose et bois de cachemire. Ça dit profitez d'une journée d'hiver féerique, puis blottissez-vous le soir au coin du sol. Je trouve que la lotion, elle sent pas mal qu'est-ce que la brume sent. Moi aussi, pour moi, c'est comme un 6, 6.5. Je trouve pas que c'est nécessairement la même... Je pense que, tu sais, c'est dans la même vibe que Claude. Je sens beaucoup la guimauve grillée, là-dedans. La lavande, je le sens pas vraiment, honnêtement. Puis le bois de cachemire, je le sens aussi. Ça sent plus le gâteau, genre Rice Krispies. Ça sent quasiment le Rice Krispies. Gâteau... Hum-hum. Ça sent le gâteau un peu. Vraiment le Rice Krispies. Oui, la guimauve grillée. Ouais, fait que ça sent beaucoup la guimauve. Si vous aimez l'odeur de guimauve, vous allez aimer ça. Fait que moi, je... C'est ça, 6.5 sur 10. Avant-vernier. Donc, on a ici Sunrise Woods. Donc ça, ça fait partie de la collection d'automne encore. Mais c'est disponible sur le site. Donc, vous savez, j'ai pris la lotion qui est liée avec aussi. Ça, ça sent bon. Ça, je trouve que ça... Ouais, ça sent bon. Fais-moi sentir ça là, encore. Hum-hum. 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 Ça, honnêtement, moi, je close ça dedans. Peut-être pas autant que Open Sky. Mettons, celui que j'ai noté le plus haut qui est présentement à 9. Hum... Celui-là, par exemple, est plus haut que... La fraise du début qui est à 8.5. You're the one. You're the one. OK, fait que tu l'aimes plus que You're the one, celui-là? Ouais. OK. Ouais. Parce que je trouve que You're the one, il est fort, là, t'sais. Il y a un goût qui est vraiment fort. Celui-là, il est un peu plus doux comme goût, moi. You're the one, il est comme plus floral, tandis que celui-là, il est plus... Un peu sucré, crémeux, t'sais. Fait qu'on va faire une exception. Celle-là, on va le mettre à 8.7. 8.7? C'est pas vrai. OK. C'est pas vrai. On va le mettre à 9 aussi. Ben, ça, il aime ça être précis, là. À 8.7. Vraiment, j'ai trip sur cette odeur-là, là. Pour vrai, ça fait partie de mes préférés, là. J'aime beaucoup ça. Les notes dans ça, c'est bois de centale crémeux, baie sucrée et cachemire douillet. Ça dit un ciel multicolore, un lac tranquille, des bois paisibles. La vie est plus belle au grand air. Fait que... Moi, je... Je sens le cachemire. Je sens quand même un petit peu les baies, mais légèrement. T'sais, encore là, ça me fait penser à un genre de gâteau aussi. On dirait qu'il y a un petit peu de vanille dedans aussi, mais comme juste assez, là. Puis, bois de centale crémeux. T'sais, je... Je sais pas si je sens le bois de centale, mais... T'sais, il y a quand même une petite odeur boisée, un peu, là, on pourrait dire. Puis, crémeux, là, t'sais, quand tu sens ça, on dirait vraiment que ça sent... Ça sent crémeux. Fait que j'imagine qu'il y a peut-être des notes de lait ou de crème dedans. Ça se peut, je sais pas, mais... Ça sent crémeux. Puis, j'ai un parfum qui sent vraiment similaire à ça. C'est le parfum cristal noir de Versaché. Donc, celle-là. Il y a même des gens qui disent que Sunrise Wood, ça ferait comme un dupe pour ce parfum-là. Puis, je vais te le faire sentir. Tu vas me dire si tu trouves que les deux œufs, ça se ressemblent. Hum-hum. Je trouve que ça s'agence bien. Ouais, mais c'est pas comme exactement la même chose. Mais, le parfum... Il est meilleur. Il est... Ah non, il est bien meilleur, là. Ouais, hein. Ah non. Mais, si... C'est comme... Si t'as ce parfum-là... Si t'as ce parfum-là, puis tu l'aimes... Comme, je suis sûre que t'aimerais cette odeur-là. Ah, c'est sûr. Parce que c'est pas exactement la même chose, mais... On peut sentir, là, le... T'sais, il y a une petite odeur, comme... On dirait même d'amande, un petit peu poudrée, cachemire, comme, t'sais. Ça s'agence... Je pense que même, ça s'agencerait super bien. Là, tu pourrais même mettre le parfum, puis la brume pour le Carlson Rice Wood. Puis, c'est... Les deux odeurs s'agenceraient super bien ensemble. T'sais, c'est pas... Un exact match. Mais... C'est dans la même famille, mettons. On peut dire ça comme ça. Fait que... Sunrise Woods, vraiment... Wow. I love it. Non, 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 non. Notre dernier duo. Snowflakes and cashmere. Oh. J'aime la bouteille. Comme on dirait que la bouteille, elle fait comme... Café crème, un peu, je trouve. Elle fait café crème. Elle fait comme un petit peu plus elevated, j'ai l'impression. Ah, 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 ah. Comme, honnêtement, la bouteille m'a vraiment attirée. J'ai aussi vu des reviews, puis qui disaient que c'était vraiment un bon choix. Fait que j'ai décidé de l'essayer. Ça sent fort, hein? Ah, ah, ah. Hum, ça sent bon. J'aime ça, je trouve. OK. Fait que Béchir, Béchir, il donne un 7 sur 10 pour Snowflakes and cashmere. Moi, là, personnellement, ça fait partie de mon top... Top 4. Ouais, top 4, on va dire. Je l'aime vraiment, là. Je l'aime vraiment, cette odeur-là. J'aime beaucoup, les notes... Quand il y a des notes de cashmere, j'ai tendance à aimer la fragrance, là, quand il y a cette note-là dedans. Fait que celle-là, il n'est pas écrit, les notes, là. Fait que je vais sûrement l'insérer quelque part dans la vidéo. Parce qu'il n'est pas écrit sur celle-là. Mais, c'est sûr qu'il y a du cashmere, là-dedans. Encore là, on dirait que je sens de la vanille. Tu sais, ça sent un petit peu le biscuit, là. Ouais. Ça sent un petit peu le biscuit, aussi. Mais, je trouve que ça performe comme un parfum. Tu sais, ça sent... Tu le sens quand même assez fort. Ça projette. Tu sais, c'est... Ça a presque les mêmes qualités qu'un parfum, honnêtement. Plus qu'une brume pour le corps. J'aime vraiment cette odeur-là. Honnêtement, là, comme s'il y a de la vanille là-dedans, je le sens, mais pas trop. Not too much. C'est féminin. Tu sais, c'est féminin, c'est gourmand. Je l'aime beaucoup, honnêtement. Ouais. J'y donnerais un 8 sur 10. Ça fait partie de mes préférés. Mais, si je regarde mon top 1... Mon top 1, honnêtement, je pense que ça serait You're the One. Je l'aime vraiment, cette odeur-là. Je trouve que ça fait vraiment féminin. Tu sais, ça passe partout. Ça ressemble un petit peu plus à un parfum. Fait que You're the One, je pense que ça serait mon top 1. Après ça, ça serait Sunrise Woods. Après ça, je pense que c'est Open Sky. J'ai vraiment aimé cette odeur-là. Puis, Snowflakes and Cashmere, ça serait mon quatrième choix. Fait que, je pense que ça fait le tour de la partie 1 du haul and review de mes commandes de Bath & Body Works. Donc, il y en a d'autres à venir. Il va y avoir une part 2. Écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez que Béché revienne dans mon vidéo pour rate les prochains produits que je vais recevoir. Fait que, sinon, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez m'encourager, donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Sinon, ben, on se dit à une prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada